C'est un peu dommage au jour d'aujourd'hui, pourquoi ? Parce qu'il y a tellement, alors tellement de youtubeurs, il y a tellement de chroniqueurs qui se focalisent sur un seul et même artiste, alors que la République démocratique du Congo, c'est une pépite, on va dire, de talent. Il y a tellement de talent. Hey, yo, yo, salutations à toi, famille, en espérant que tu te portes bien. Eh bien, écoute-moi, ça va à merveille. Je tiens à m'excuser pour la unième fois du fait de m'accenter pendant une longue période. Eh bien, écoutez, family, je suis très, très occupé ces derniers temps, mais je vous promets de vous revenir à chaque deux jours avec une nouvelle vidéo. D'ailleurs, je choisirai deux ou trois jours pour réaliser une cinquantaine de vidéos, soit une vingtaine de vidéos qui sera programmée au fur et à mesure. Mais dans celle-ci, nous allons répondir sous forme de réaction sur le clip Malembe du groupe MPR. Avant d'aller plus loin, family, abonnez-vous. Si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo. Hey, restez jusqu'à la fin. Cela me fera énormément plaisir et mettez votre avis en commentaire, family. Donc, voilà, c'est parti, let's go. Hey, yo, family, écoutez, le groupe MPR, c'est un groupe congolais composé de deux jeunes artistes, j'ai envie de dire, kinois, congolais, d'origine, bien évidemment, qui évoluent à Kinshasa. Tous deux sont originaires de la commune de Matete. Écoutez, le groupe est composé de ces deux jeunes artistes, dont Zozo Machine et Yuma Dash. Ce sont là les jeunes qui composent le groupe MPR, Musique Populaire pour la Révolution. En faisant un petit clin d'œil, bien évidemment, au parti du feu président Mobutu, le mouvement populaire pour la Révolution, bien évidemment. Eh bien, écoutez, family, au fur et à mesure, le groupe n'a cessé d'évoluer grâce à leurs quelques titres déjà qui ont su engranger, on va dire, la satisfaction de tous et qui ont connu un succès fulgurant tel que le Belay français dollar qui cumule actuellement, j'ai envie de dire, un million de vues pour dollar. Le Belay français qui cumule au jour d'aujourd'hui 953 000 vues sur YouTube. Eh bien, le groupe se démarque avec un style beaucoup plus particulier, j'ai envie de dire, caractérisé par les sonorités atypiques aussi d'un mélange de l'R&B, de la trappe, de la musique pure, de souche congolaise, bien évidemment, d'une dombolo, de l'afro-butte. C'est qu'il faudra savoir et que l'air texte est assez souvent en Lingala, mais engagé, j'ai envie de dire, de critiques, engagé des dénonciations, ainsi que des révendications de faits qui se passent dans la société kinoise, soit congolaise en général, bien évidemment. Eh bien, il se démarque à chacune, on va dire, de l'air production, soit de l'air clip, de couleurs assez vives, teintées d'immoures, et il ne cesse d'inviter des immoristes, ce qui est un tout petit peu un phénomène au jour d'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, pour les artistes, bien évidemment. Pourquoi ? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il existe un lien direct, j'ai envie de dire, avec deux artistes comédiens, bien évidemment, qui font leurs apparitions dans différents clips, pour essayer d'agrémenter, d'apporter, on va dire, une teinte d'immoures, bien évidemment. Et ils savent, bien sûr, jouer sur ces tableaux, et au jour d'aujourd'hui, ils connaissent un succès fulgurant. Eh bien, nous allons retomber sur les origines du groupe, bien évidemment. Eh bien, le groupe a été composé de trois membres, jadis, avant d'être connu, bien évidemment. Le groupe s'est nommé autrefois Résistance Bantou, suite aux deux parts de l'un d'eux. Puisqu'il y avait trois membres, à l'époque, qui constituaient le groupe, aux deux parts de l'un d'eux, carrément. Ils se sont décidés de baptiser le groupe MPR, Musique Populaire pour la Révolution. Ce qui est une excellente idée, une excellente chose. Donc, voilà. Le groupe MPR a assez vite évolué, grâce à sa première mixtape, j'ai envie de dire. Na, mais ça, na. Et c'est grâce à leur titre Lobelay français, qui a fait, nécessairement, découvrir le groupe MPR, au vu, au su de tout le monde. Et suite à ça, ils ont su faire l'unanimité de fans. Et au jour d'aujourd'hui, ils ont une fanbuse disséminée à travers le monde. Enfin, plus particulièrement à travers l'Afrique, j'ai envie de dire. Et moi, personnellement, j'ai découvert ces groupes grâce à ces familles titres Lobelay français, bien évidemment. Et depuis Family, ils ne cessent de s'améliorer au fur et à mesure. Ce qui est une bonne chose, Family. Comme, je l'ai dit tantôt, Family, ces groupes sont composés des ozomachines, ainsi que de Yuma Dash, les deux qui ont voulu faire un clin d'œil au parti politique du fait président Mobutu, bien évidemment. Eh bien, à l'emblème, ça y est roi, j'ai envie de dire. Au Mobutisme, une philosophie propre au feu président Mobutu. Retour à l'authenticité, bien évidemment. Eh bien, écoutez, ce n'est qu'en 2020 que le groupe MPR se décidera de sortir son premier EP, j'ai envie de dire, qui comportera des titres comme Namissana, Lobelay français, Dollars et Megui, ainsi que le tout dernier Malembe. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, ces groupes se distinguent de tant d'autres par leur gimmick qui revient à chacune de leurs chansons, piano, qui signifient PESA, identité artistique, naturelle et originale. PESA, pour tout cela, qui ne parle pas Lingala, c'est-à-dire donne ou soit faire montre, faire valoir son identité artistique, naturelle et originale. Donc, voilà. Moi, je dirais tout simplement que c'est un groupe qui ne cesse de s'améliorer au fur et à mesure, bien évidemment. Je suis très content, très heureux pour eux. Pourquoi ? Parce que depuis le fameux titre Lobelay français, ils ont connu du vent en poupe. Et c'est grâce à ça qu'ils tournent en ce moment. Et de par leurs titres Dollars, Sémé, qui enfin Malembe, qui ont connu, on va dire, ces titres-là, un succès fulgurant. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont validés par tant d'artistes, entre autres, Fali Pupa, qui a parlé d'une certaine collaboration autrefois, soit d'une certaine production, on va dire, puisque ce n'est pas encore sûr. Et au jour d'aujourd'hui, Family, c'est le groupe MPR. C'est un groupe qui se démarque de tant d'autres, bien évidemment, validés par tant, alors tant, d'autres artistes congolais, bien évidemment. Eh bien, je dirais, la relève est assurée. Pourquoi ? Parce qu'ils font de la bonne musique. Et yo, Family, de par tous les titres qu'ils nous ont déjà offerts, j'ai envie de dire, un sorti. Et on remarque un style vestimentaire assez particulier qui nous renvoie aux années 80, aux années 90. C'est qui est en soi une excellente chose. Pourquoi ? Parce que c'est grâce, Family, au fait pour eux de se démarquer. Ils arrivent impérativement à rester dans les esprits et surtout à marquer leur époque. Eh bien, écoutez, Family, la jeune génération assure la relève. S'il faudra passer par Gaze Mawete, Inosbi, Gaze Fabulous, Rebo, il y en a tellement, alors tellement, Mélissa, Jean Bass est le meilleur. Il y en a tellement qui font un boulot remarquable, bien évidemment, d'où la relève est assurée. Donc, il n'y a pas de soucis à se faire pour la musique congolaise. Il faudra qu'on arrive à une étape, on va dire, d'acceptation de notre musique pour mieux la vendre, bien évidemment. C'est un peu dommage au jour d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement, alors tellement de youtubeurs, il y a tellement de chroniqueurs qui se focalisent sur un seul et même artiste. Alors que la République démocratique du Congo, c'est une pépite, on va dire, de talent. Il y a tellement de talent, il faudra certainement une petite visibilité, j'ai envie de dire, et un petit suivi, un cadrément pour que ces talents puissent exploser. Eh bien, déjà, je mise dans 5 ans, dans 10 ans, s'il y aura la visibilité sur ces artistes-là, eh bien, ils feront de grandes choses et ils pourront conquérir, j'ai envie de dire, toute l'Afrique, pourquoi pas l'Europe. Donc, voilà. Eh bien, déjà, pour revenir sur le clip, Malembe, l'accoutrement, le Zabakos, le fait pour le danseur de s'habiller en panne, renvoie à l'authenticité. Eh bien, écoutez, à l'époque, l'Abbakos, le toque en peau des léopards, ça faisait rage. C'était carrément l'identité du fait président Mobutu Sese Seko. Donc, voilà. Le fait pour ces groupes de revenir sur ces genres d'accoutrement, sur ces genres d'habillement, ça a l'air distinct de tant d'autres. Moi, je dirais plutôt, c'est notre tout fan à nous. Ils sont un tout petit peu comme Barabas ainsi que Masta. Donc, eux-là sont Zozo Machine ainsi que Yuma Dash. Les deux font la fierté de la RDC, de la musique congolaise et ressortent, on va dire, la kinoiserie dans leurs clips, bien évidemment, dans toutes leurs chansons, en dénonçant, bien évidemment, tout ce qui s'y passe dans la société congolaise, dans la société kinoise. Donc, voilà. La chanson est un vrai régal. Je vous invite, Family, d'aller jeter un oeil, on va dire, à ces clips malèmes et de vous abonner sur leur chaîne. Surtout, eh bien, de laisser un commentaire. Family soutenez nos jeunes artistes et donc ces jeunes-là à avoir plus de visibilité pour mieux, on va dire, porter le drapeau de la RDC puisque c'est de ça qu'il s'agit réellement. Eh bien, écoutez, sur cette note, nous allons devoir nous séparer. Eh bien, je m'arrête là. On se donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo réaction pour un autre artiste. Moi, c'est Vima Oete. Portez-vous bien. Eh ! Malembe Mazwa. Ciao, ciao !